Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école et qui sont pourtant fondamentaux pour ton développement personnel et pour le bien-être de ta vie intérieure et extérieure. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Hello les filles, je suis très très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast C'est pour une copine où nous allons aujourd'hui parler de réussite. On va parler des piliers qui me semblent les plus fondamentaux à votre succès, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'est vrai que dans ce podcast et dans cet épisode plus particulièrement, j'ai envie de vous parler d'ambition parce que c'est vrai que pour moi la femme d'exception, la femme qui a confiance en elle, elle n'a pas forcément que confiance en elle dans ses relations amoureuses ou dans ses projets personnels, elle a aussi confiance en elle dans ses projets professionnels. Elle a aussi confiance en sa puissance. C'est une femme qui est puissante, qui est puissante parce qu'elle fait ce qu'elle aime et parce qu'elle fait, ce qu'elle a envie d'inspirer au monde en fait. Ce qu'elle a envie de donner, ce qu'elle a envie de léguer aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de réussite. De la même façon que moi un jour je me suis lancée alors que j'y connaissais rien et que je vous parle aujourd'hui dans ce podcast. Et bien un jour j'ai envie que ce soit vous. J'ai envie que ce soit vous et j'ai envie que ce soit à partir d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que danser pour une copine j'ai aussi envie de vous parler d'ambition. Et clairement on va pas se mentir dans ce contenu. Je vais pas plaire à tout le monde, loin de là. Parce que vous le savez, j'ai pas envie de vous caresser dans le sens du poil. Au contraire j'ai envie de vous voir réussir. J'ai envie de vous voir réussir à devenir des femmes puissantes. Des femmes que vous avez envie d'être. Que vous soyez confiantes, sensibles, authentiques. Et surtout que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Que vous soyez alignés. Et donc pour moi le premier pilier de la réussite c'est le fait d'avoir une idée et de ne pas en déroger. En fait je reste persuadée que ce qui permet à un entrepreneur de réussir un projet c'est d'être convaincu de son idée. De la maîtriser. Et de la trouver inspirante. C'est d'ailleurs souvent l'un des premiers conseils que donnent les auteurs à succès aux écrivains en devenir. Une fois que vous avez votre plan, n'en sortez plus. En fait ce pilier il vise vraiment à s'éloigner de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. En fait le syndrome de l'objet brillant c'est le syndrome de constamment changer d'idée, de technique, de méthode pour finalement ne jamais avoir de résultat. C'est un syndrome qui est vicieux. Car en effet si on se dit que cette super nouvelle méthode a marché pour Johanna, pour Patrick ou pour Henri, pourquoi est-ce qu'elle ne marcherait pas pour moi ? Le problème c'est qu'en faisant ça constamment, ton projet il ne s'appuie sur rien de solide. Pire encore, il s'oppose à ce qui fait très souvent qu'un objectif réussisse, c'est la persévérance. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite sincèrement à travailler sur ton projet, à brainstormer dessus, à étudier le meilleur écosystème pour lui. Mais une fois que tu as validé tes décisions, une fois que tu sais vers quel chemin tu as envie d'aller, une fois que tu as préparé ton projet et que tu le maîtrises, eh bien ne reviens pas dessus tant que tu n'as pas testé sur un temps raisonnable ton idée. Et si vous êtes justement victime du syndrome de l'objet brillant, je vous invite à vous interroger. Car généralement, ce phénomène cache un déni comme celui de la peur d'agir ou la peur de réussir. Vous sentez-vous à la hauteur de votre projet ? Vous aimeriez qu'il réussisse ? Mais est-ce que vous sentez, vous, avoir les épaules pour y arriver ? Est-ce que vous vous sentez l'âme d'un ou d'une entrepreneur prête à prendre échec et difficulté avant d'atteindre son objectif ? Eh bien justement, si ces questions, elles vous dérangent, c'est sûrement qu'il y a une piste intéressante à analyser pour vous. Ça, c'est le premier point. En fait, vraiment ce que j'ai envie de vous partager, si vous commencez à construire votre projet ou que vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez peut-être un peu de mal à démarrer, sincèrement, travaillez sur votre projet, maîtrisez-le, ne quittez pas vos valeurs, mais surtout construisez des bases solides. Et ne suivez pas la première méthode éphémère qui s'invitera sur votre fil d'actualité Facebook. Le deuxième point que j'avais envie de vous partager, c'est le fait d'être ce que j'appelle la bonne inconsciente. Je ne sais pas si vous le savez justement, mais quand j'ai commencé à coacher, j'avais 18 ans. Et je me voyais sincèrement déjà coacher Barack Obama dans l'année qui suivait et faire l'Olympia avant mes 20 ans. En fait, et c'est sincère, je n'avais aucune humilité là-dessus. D'ailleurs, ce n'est même pas de l'humilité pour être sincère. Si je devais me travailler, ce n'est même pas une question d'humilité. Je pense que c'est que j'avais une immense ambition, que j'ai toujours d'ailleurs. Mais à ce moment-là, il y avait un côté un peu inconscient. Parce qu'en fait, je n'avais absolument pas conscience de ce que ça représentait. Et évidemment, ce n'est pas arrivé. Malheureusement, je n'ai pas encore coaché Barack Obama. Mais je reste fondamentalement persuadée que c'est grâce à cette femme inconsciente qu'aujourd'hui, mon contenu inspire autant de personnes et a pu toucher des millions d'hommes et de femmes. En fait, la bonne inconsciente, c'est la femme qui n'a pas peur d'être trop ambitieuse. Qui n'a pas peur d'avoir une grande vision pour son entreprise, par exemple. Une femme qui ne se pose pas de limites. Par exemple, si vous souhaitez faire un tour du monde à 70 ans, soyez en fière. Au contraire, célébrez-le. Et surtout, donnez-vous les moyens pour y arriver. Parce que moi, c'est en me donnant tous les moyens pour coacher Obama que j'ai réussi à être assez déterminée pour faire des tournages de 100 vidéos en 3 jours, que j'ai vendu mes premiers coachings, ou encore que j'ai construit toute seule mon premier site internet alors que je n'avais jamais touché à ces logiciels de ma vie. Et évidemment, c'était l'un des pires sites que vous auriez pu voir de votre vie. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je l'avais construit et que j'avais pris le temps nécessaire pour me former à créer mon tout premier site internet. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment t'inviter à te construire une grande vision et avoir de grands objectifs. En fait, si absolument tout était possible, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 6 mois, 1 an ou 10 ans ? Sois réellement trop ambitieuse. Je veux vraiment que tu sois trop irréaliste, que tu ailles chercher non pas le petit truc, mais le grand truc qui te fait vibrer. Parce que sincèrement, c'est en ayant justement ces grandes ambitions-là que tu gagneras en volonté, en discipline, en motivation et que tu créeras quelque chose de grand. Parce que si tu te dis « Non, je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de me sentir à la hauteur pour coacher les Obama » ou « Non, je n'ai pas le droit de vouloir faire l'Olympia à 20 ans », en fait, tu vas concentrer ton projet sur tes peurs et non pas sur tes désirs. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'humilité. Je pense qu'à ce moment-là, même si j'avais cette immense ambition, j'étais quand même globalement quelqu'un de simple. Je croyais simplement à un projet qui était encore plus grand que moi. Et justement, c'est en te levant chaque jour avec cette joie d'accomplir tes rêves que tu construiras les piliers solides de ton entreprise et que tu te sentiras de plus en plus confiante à accomplir et surtout à t'accomplir. C'est vraiment le deuxième point que je voulais voir avec vous dans cet épisode de C'est pour une copine parce que je trouve que pour le coup, il porte bien son nom, ce podcast, parce que c'est vrai que parfois, on n'ose pas être ambitieux. On n'ose pas avoir des grands rêves. On n'ose pas montrer au monde ou on n'ose pas communiquer au monde ce qu'on a envie de faire et même à se communiquer à soi nos propres ambitions. On a toujours peur d'être trop. On a toujours peur d'être presque ridicule par nos envies. Alors qu'au contraire, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as de l'audace, parce qu'aujourd'hui, tu es ambitieuse, parce qu'aujourd'hui, tu as des projets et des rêves qui sont plus grands que toi que tu vas te donner et t'accomplir et réussir. Mais ce que je veux, c'est que tu y crois aussi fort que je croyais en mon coaching avec les Obama. C'est vraiment de me dire et de te dire surtout que tu vas y arriver et tu es convaincue d'y arriver. Et je reste convaincue qu'un jour, ce sera potentiellement le cas pour moi. Mais pour ça, il faut te donner à 2000 milliards de pourcents parce qu'il n'y a qu'une seule place de disponible. Et donc, c'est pour ça que tu vas te donner encore plus. Donc, sois cette bonne inconsciente. Alors, le troisième point que j'avais envie de partager avec vous, ce troisième pilier, c'est peut-être le pilier le moins glamour que je vais vous partager. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut en parler ? Non, les filles, créer une entreprise, ce n'est pas 100% de sexitude. Ce n'est pas facile. Et comme je peux le lire parfois, ce n'est pas du tout simple. En un claquement de doigts, vous allez tout gérer et être millionnaire le lendemain. Au contraire, je peux vous le dire sincèrement, le troisième pilier, c'est d'être prête au sacrifice. Parce que qu'est-ce que, et je vous le dis vraiment, entre copines, c'est le cas de le dire, qu'est-ce qu'on peut en chier parfois quand on est entrepreneur ? Qu'est-ce qu'on peut en chier ? Parce que je peux vous dire que quand on règle un problème et qu'on en a un autre qui vient par-dessus le marché, on a juste envie de taper dans un mur. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'avoir un numéro de Siret, c'est très facile. Sincèrement, créer une entreprise, c'est très simple en France. Il vous suffit de vous connecter, de vous enregistrer et hop, vous recevez votre Siret. Mais on ne t'apprend jamais à devenir entrepreneur. Tu as ton numéro de Siret, félicitations. Maintenant, il est temps de se lancer. Et crois-moi, au début, même si j'ai toujours globalement aimé ce que je faisais, qu'est-ce que j'en ai chié ? Je le répète parce que c'est très important. Qu'est-ce que j'en ai chié ? En fait, je faisais mon site, mon Insta, mon YouTube, mes coachings, les coachings pour les autres marques et mille et une autres choses. En fait, j'utilisais un temps précieux pour me développer et pour développer cette entreprise et je n'ai pas toujours gagné d'argent. En fait, j'utilisais un temps précieux pour développer cette entreprise et pour autant, je n'ai pas toujours gagné l'argent que j'imaginais en retour. Et ça a été un sacré chemin dans lequel j'ai beaucoup douté, personnellement. Alors certes, j'ai toujours su que j'allais arriver au bout, mais je n'ai jamais su comment, quand, quel temps ça allait me prendre. Parfois, ça me prenait une énergie de fou et je rentrais chez moi, je pleurais parce que je me disais qu'en fait, c'était une montagne qui était beaucoup trop grande pour les épaules d'une jeune fille à l'époque qui avait une vingtaine d'années. Alors, si le principal facteur, justement, qui te fait vibrer pour être entrepreneur, c'est l'argent, je t'invite sincèrement à oublier cette idée parce que la motivation qu'il te faut pour accomplir tout ce que tu veux accomplir avec ton projet, mais aussi toute la motivation qu'il te faut pour surmonter les épreuves que tu vas avoir, elle ne sera jamais assez forte justement quand tu verras le temps que tout ça te prendra. En fait, dans mon cas, pour être sincère, ce sont des dizaines et des dizaines de soirées, des dizaines et des dizaines de verres, de dates à l'époque que j'ai ratées parce que je voulais me consacrer à mon business ou parce que mon business avait besoin de moi. Alors oui, construire un business, ce n'est pas toujours sexy, il faut en avoir conscience et même si aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe, j'ai dix personnes à peu près qui travaillent de près ou de loin pour moi, eh bien, je peux vous garantir qu'il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices pour en arriver là et pour aujourd'hui me concentrer uniquement sur ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire créer du contenu et développer ma vision. Donc oui, un business, encore une fois, ce n'est pas toujours sexy et ça le sera, je vais même aller plus loin, encore moins quand tu vas recevoir ta première déclaration d'impôt ainsi que celle de la TVA qui va suivre ainsi que celle des premiers tableaux de charge de tes salaires quand tu commenceras à monter. En fait, il faut vraiment se rendre compte que plus ton business va évoluer, plus tes emmerdes vont évoluer aussi. Au départ, tu crées une micro-entreprise, c'est génial, c'est globalement simple, l'État te prend 20% et déjà 20% c'est énorme parce que tu débutes et après derrière, tu as les impôts sur le revenu. Mais quand tu vas monter et que tu vas commencer à créer une société, là tu vas dire cool, ça y est, je ne suis plus imposée dessus de la même façon qu'avant mais par contre, tu vas avoir d'autres emmerdes. Cette fois, tu as la TVA qu'il faut maintenant compter, tu vas avoir tes salaires, tu ne peux plus prendre de l'argent comme c'était le cas dans une auto-entreprise et bref. Tes standards augmentent donc tes emmerdes augmentent aussi mais c'est une putain d'histoire d'amour quand tu es passionné parce que tu te sens stimulé et tu sens que tu dépasses de plus en plus tes limites tout simplement. Et enfin, le quatrième point que j'avais envie de vous partager, c'est celui de savoir se responsabiliser. En fait, c'est vraiment de te rendre compte que tu n'es plus un enfant. Avoir une société, c'est clairement ne plus se mettre en position de victime dans sa vie parce que ta société, c'est un enfant, c'est un bébé et il faut qu'il se démerde. Mais pour ça, c'est toi qui vas l'éduquer. Et malheureusement, on ne parle pas assez de ce dernier point. Pourtant, il est sincèrement primordial pour moi, c'est vraiment le point de la responsabilité. En fait, on réussit un projet pour moi quand on se sent pleinement responsable, quand on est prêt à s'assumer et à l'assumer, à assumer ce projet. Tout d'abord, parce qu'un projet, c'est constamment des prises de décisions que vous allez devoir faire et qui vont emmener votre boîte vers une direction ou une autre. Vous allez devoir dire oui à quelque chose tout en disant non à autre chose et en assumer la responsabilité. Peut-être qu'un jour, en disant oui à un projet, j'ai dit non au projet qui allait changer ma vie encore plus vite. J'en sais rien. Et parfois, j'ai même pris des décisions qui se sont avérées être beaucoup plus problématiques que ce que j'avais imaginé. Mais à ce moment-là, t'as deux choix. Soit tu décides de pleurer, de te dire que t'es qu'une merde ou d'insulter le monde d'avoir pris cette décision-là. Soit tu te responsabilises et t'acceptes ce qui se passe. Parce que clairement, ta boîte, si t'es pas là pour la gérer, si t'es pas ses parents, eh bien elle crève. Donc, on peut douter, évidemment, mais savoir se responsabiliser, c'est comprendre qu'on n'est plus des enfants. C'est comprendre que malgré les doutes, on doit avancer. L'action dans une société, elle est indispensable. Elle est indispensable d'ailleurs dans une boîte, mais aussi dans un projet en général. Et de la même façon, savoir se responsabiliser, c'est se sentir à la hauteur de notre projet et ne pas être dans un sentiment d'imposture. On parle souvent d'ailleurs du syndrome de l'imposteur que beaucoup vivent en fait de ne pas se sentir à la hauteur de la place qu'on se donne. Savoir avoir des tarifs à votre hauteur ou encore ne pas demander comment les autres vont vous juger si vous augmentez vos prix. Mais en fait, c'est tout simplement s'assumer. C'est s'assumer d'être brillante. C'est s'assumer et assumer que vous êtes dans un projet qui est grand, qui est solide et dans lequel vous êtes l'adulte, dans lequel vous vous responsabilisez. Je le répète parce que c'est vraiment le mot-clé de cette partie, de cet épisode. Concrètement, si ce qui vous fait triper, c'est coacher les autres sur leur voix pour chanter par exemple, osez montrer votre propre voix. Osez vous assumer en fait en train de chanter. Osez vous montrer au monde, évidemment, si vous êtes dans votre imperfection parce que le moment parfait pour débuter, vous ne l'aurez jamais. Si vous attendez d'avoir du 10 sur 10 ou même, j'irai même plus loin, du 15 ou du 20 sur 10 pour commencer un projet, je vous le répète, vous ne le commencerez jamais. Vous ne le commencerez jamais parce qu'il y aura toujours un problème et parce que, par définition, tout ce que l'on fait est instable. Tout ce qui n'est pas scientifique à mes yeux est globalement instable en fait. Donc concrètement, si vous faites quelque chose, il y a de très grandes chances que ça ne marche pas aussi parfaitement que vous l'avez imaginé parce que c'est dans notre nature. On n'est pas fait pour faire des choses parfaites. On est humain, au contraire, on a créé des machines pour ça. Les machines sont là pour créer du parfait. Nous, on est là pour se transcender, pour créer des choses, pour avoir la foi, pour réfléchir parce qu'une machine, elle ne sait globalement pas faire. Donc concrètement, osez vous insumer dans votre imperfection, osez vous responsabiliser justement dans ce rôle. Oui, vous allez sûrement avoir des haters et évidemment que vous n'allez pas mettre tout le monde d'accord mais le principal, c'est vraiment que vous mettiez d'accord les personnes qui seront vos futurs clients ou les futures personnes que vous allez inspirer ou même les personnes que vous êtes déjà en train d'inspirer. D'où l'immense importance de ne pas se cacher, de s'assumer et de ne pas attendre qu'on prenne les décisions à votre place, j'ai même envie de dire à ta place. Ok, là je te parle à toi, à toi qui est derrière ton écran et cela dans le monde professionnel comme dans le monde personnel. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager les filles dans cet épisode de C'est pour une copine. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous mettra réellement dans une posture d'adulte. Je suis convaincue qu'on fait un travail quand on est entrepreneur qui est inspirant. On permet aux gens de s'accomplir et on permet de créer de l'action, on permet de créer de la réalité qui n'existerait pas si on n'existerait pas et je trouve ça juste sublime. En revanche, attention à ne pas rester dans une position de victime, à ne pas attendre que la réussite, elle vienne à vous parce que la réussite, c'est vous qui allez la construire. Et justement, à ce sujet-là, comme vous le savez peut-être, j'ai décidé d'ouvrir enfin mon école d'entrepreneurs, mon propre enseignement, ma propre éducation pour toutes les femmes et même les hommes qui ont envie de créer leur projet, que ce soit à travers une idée qu'ils ont ou à travers le développement de quelque chose qu'ils ont déjà, notamment par le biais de YouTube et des autres réseaux sociaux. Et à ce sujet, j'ai lancé une formation et je vous invite à aller dans le lien en description pour découvrir un petit peu tout ça. Vous allez peut-être avoir un événement que vous allez pouvoir rejoindre ou je vais vous en parler ou peut-être même que vous avez déjà la formation qui est disponible. Donc je vous laisse découvrir tout ça, c'est dans la barre d'infos et regardez et je pense que cela pourrait vraiment vous aider et vous éclairer si vous avez justement envie de vous transcender et de créer une bonne fois pour toutes votre projet et de le développer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite avec moi et à l'aide des réseaux sociaux notamment. Voilà les filles pour cet épisode, j'espère encore une fois qu'il vous aura plu et écoutez, je vous souhaite une très très belle journée mais n'oublions pas que tout ce qu'on s'est dit, c'est juste pour une copine. A très vite les filles, bye bye ! Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.